Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et non effectivement je ne suis pas morte, je suis toujours bien là j'ai fait une pause après ce mois d'octobre qui a été rempli de vidéos où effectivement je vous ai sorti une vidéo par jour ça a été comme je vous l'ai dit beaucoup de travail et donc j'ai pris quelques instants, une semaine de pause pour voilà me remettre tranquillement, arrêter de faire des vidéos vivre à 200% pour moi, être avec les chevaux de A à Z et pas être là en train de filmer etc à moitié vraiment j'étais totalement dédiée à eux et ça m'a fait du bien, vraiment beaucoup de bien donc voilà je reviens encore plus forte et j'espère bien évidemment que vous serez toujours présents au rendez-vous donc je viens tout juste d'arriver au prêt et forcément je vais vous amener avec moi pour aller voir les chevaux voir si tout le petit monde va bien après ces jours d'absence sinon juste pour vous dire j'ai très très bien choisi mon jour puisque je reprends quand les propriétaires du prêt à côté donc juste en face des chevaux là où il y a les trois juments enfin deux juments et un hongre maintenant le propriétaire a décidé de couper les ronces aujourd'hui dans son prêt donc il y a le girobroyeur avec le tracteur qui est en train de passer et donc ça a fait beaucoup de bruit c'est ce que vous risquez d'entendre en fond de la vidéo malheureusement mais bon je préfère vous tourner une vidéo malgré tout parce que ça fait déjà assez longtemps que je vous ai laissé sans nouvelles donc voilà même s'il y a un petit peu de bruit c'est pas grave donc vous l'entendez là il remonte petit à petit donc j'espère que le bruit vous dérangera pas trop que ce sera pas trop désagréable je voulais juste vous parler d'un produit que j'ai reçu hier que je vous ai déjà affiché sur Instagram et donc voilà je voulais juste vous tourner quelques images aujourd'hui c'est une sangle qui vient de chez Cheval Ami vous savez c'est la sellerie qui fait entre autres ce genre de choses là ce genre d'en azur c'est en azur là également qui fait un peu tout cafson ou en azur pour le travail à cheval donc pour monter avec ou pour l'allonge vraiment il est hyper polyvalent je pense que celui-ci c'est mon préféré clairement les produits qui sont 100% personnalisables vous voyez moi j'ai mis un petit trait de couture rouge bordeaux et le reste très noir pour que ça reste sobre mais en même temps qu'il y a un petit rappel de ma couleur préférée et donc aujourd'hui ils ont sorti une toute nouvelle sangle qui est avec une forme de D juste ici au niveau des sanglons comme vous le voyez et qui permet en fait à ces derniers de vraiment bouger très très librement avec le cheval quand on va la mettre donc là c'est une sangle courte et c'est hyper pratique c'est beaucoup plus anatomique qu'une sangle classique qui va rester tout droite et qui bougera vraiment pas avec les mouvements du corps du cheval donc je vais l'essayer sur Bali encore une fois elle est 100% personnalisable vous pouvez vraiment mettre toutes les couleurs que vous voulez vous pouvez rajouter du menton sur tout le tour de la sangle aussi c'est hyper joli donc matière mèche à l'intérieur qui est hyper souple également vous avez un scratch pour le laver hyper facilement je sens que cette sangle là va être un régal pour Bali il m'étarde trop de lui mettre aujourd'hui j'ai pas prévu de monter mais la prochaine fois je pense demain je vais le monter demain ou après demain et je pense que voilà je vous ferai très certainement une petite vidéo pour voir comment ça rend donc bien évidemment je voulais pas préciser mais comme à chaque fois vous retrouverez les informations en barre de description si jamais vous voulez aller retrouver ces produits sur le site de la sellerie c'est comme je vous l'ai dit des produits qui sont 100% personnalisables mais qui sont surtout 100% synthétiques donc c'est intéressant pour tous ceux qui veulent plus utiliser de matière animale comme moi par exemple vous savez que je limite très très fortement ma consommation et donc pour le coup là c'est une sellerie qui est topissime pour ça et vraiment je vous la recommande parce que les produits sont vraiment de qualité allez à vous qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire des bisous, des câlins ? oui ? oui bah oui tu aurais dit bonjour aux abonnés ça fait longtemps aujourd'hui il faudrait que je mette un coup sur les pieds de Ace parce que je les ai déjà limés j'ai fait les 4 mais franchement je l'ai fait à la va vite et le résultat ne me satisfait pas du tout c'est pas uniforme donc je vais remettre un coup de lime pour qu'il soit vraiment mieux dans ses pieds voilà parce que là vraiment j'ai bâclé clairement j'ai voulu aller vite mais du coup je me retrouve à faire le travail 2 fois donc c'est pas mieux et je voulais aller également poser encore une fois une caméra au fond du prix parce que j'arrive pas à avoir d'image d'animaux pour l'instant donc je vais encore la bouger on va aller comme d'hab la mettre tout au fond et espérer qu'on ait des images de chevreuils de renards j'ai eu un renard une fois j'étais trop contente dans tous les cas en arrivant j'ai vu deux chevreuils ils étaient deux ils ont traversé devant ma voiture c'était trop beau j'ai pas eu le temps de filmer malheureusement donc il y en a une qui est ici et l'autre que j'ai mis complètement de l'autre côté voilà vous la voyez qui est là et le passage des animaux sauvages qui est juste derrière cet arbre là là entre il y a un mètre où les animaux passent ici donc ça y est je viens de poser la caméra et je viens de penser qu'on n'a pas parlé confinement encore puisque les vidéos d'octobre se sont terminées juste avant le 1er novembre et donc mais voilà vous connaissez pas mon avis du tout là-dessus j'en ai parlé sur instagram aussi bien évidemment d'ailleurs si vous ne me suivez pas vous avez le compte qui s'affiche juste ici en dessous comme ça vous pouvez aller venir vous abonner au compte si vous le souhaitez voilà je vous parle là-dessus de choses un peu plus approfondies on va dire que ce que je peux vous parler sur youtube je vous donne aussi des petites images un petit peu tous les jours j'essaie de le faire du moins régulièrement donc voilà ça me fera toujours plaisir si jamais vous vous abonnez on est bientôt 100 000 sur instagram donc ça fait toujours super plaisir encore une fois bien évidemment donc moi je continue de travailler décathlon n'est pas fermé puisqu'il y a la vente de vélos et l'atelier entre autres qui sont encore ouverts au public et même si moi je ne travaille pas sur ces rayons là je suis effectivement donc je vous en ai déjà parlé sur le rayon bien évidemment équitation mais également pêche, chasse sport de précision sport co aussi donc rugby, football, basket et en fait on traite encore les commandes clients vous savez vous pouvez commander sur le site internet de décathlon et vous faire livrer en click and collect en magasin donc sans contact avec nous directement vous ne rentrez pas dans le magasin mais malgré tout on vous sert donc voilà moi je prépare en général les commandes ou je m'occupe du rayon parce qu'il y a aussi énormément de choses à faire donc voilà je continue à travailler donc je vois encore du monde mais pour tout vous dire c'est assez compliqué en ce moment émotionnellement à décathlon puisque je vois des gens mais ça n'a rien à voir avec ce que je vivais avant c'est très très compliqué de travailler seule en fait en général voilà je suis toute seule à bosser sur mon univers alors qu'habituellement on est au minimum deux ou trois et donc voilà là vraiment c'est plus du tout la même ambiance et donc j'attends que tout ça passe que toute cette vague de coronavirus etc nous permettent de retravailler dans des conditions normales même si je travaille dans des conditions assez exceptionnelles malgré tout je sais que j'ai de la chance de pouvoir continuer de travailler de voir du monde de sortir avec les chevaux etc puisque oui bien évidemment je sors encore tous les jours vous le savez c'était le cas au premier confinement également je dois m'occuper des chevaux au Bali doit manger absolument tous les jours donc je peux sortir voilà c'est pas un confinement extrême et d'ailleurs j'ai même pas l'impression qu'on est confiné au final il y a que le travail qui est un peu différent mais sinon j'ai une vie totalement normale au final donc voilà après effectivement on peut parler des cas des centres équestres pour vous ça doit être hyper compliqué et vraiment je vous soutiens du fond du coeur si vous n'avez pas de cheval si vous n'êtes pas propriétaire et si vous n'avez pas de demi pension ça doit être excessivement difficile de ne plus avoir de cours de choses comme ça donc vraiment je vous souhaite énormément de courage mais en même temps il faut penser aussi que les chevaux les poneys ça doit leur faire le plus grand bien aussi de ne pas être en cours donc voilà je pense avoir fait le tour de tout ce qui est question confinement et il y a Ace et Bali qui sont en train de faire les fous devant moi je vais vous filmer ça il y a Ace qui est parti au galop regardez-le c'est le quart d'heure de folie je crois il s'amuse tout seul regardez comme il est beau ce cheval quand il galope comme ça ça y est ils sont partis non mais Balis il est allé dans la forêt du coup il se va le rejoindre ah non ça coince ça fait bouchon j'aime trop les voir comme ça allez ça y est le moment de folie est terminé je viens d'attacher Ace et j'ai nourri Bali dans son box qui vient d'ailleurs de finir de manger et regardez Ace il est encore en train de transpirer mais un truc de malade il s'est juste fait des allers-retours au galop il n'en a pas fait tant que ça ils ont dû en faire 5 je pense grand max alors déjà il est en sueur absolument partout au niveau du poitrail mais les oreilles regardez comment il transpire et ça goûte ça goûte par terre carrément tellement c'est mouillé bon bien évidemment pareil les fesses c'est trempé vous voyez que c'est marron foncé voilà derrière les antérieurs c'est pareil mais regardez il transpire du dessus de l'oeil est-ce que c'est normal ? il a absolument aucune endurance ce poney c'est un truc de fou mais en plus de ça il a son poil d'hiver mais vraiment c'est abusé quoi je viens de penser Bali et je crois que je vais m'accorder un petit moment dans la carrière avec lui un gros moment câlin voilà allongé avec lui dans la carrière je vais essayer de lui demander ça on va voir s'il en veut parce qu'il faut que lui aussi en ait envie donc on va voir ça et je crois qu'il en avait envie ça ça c'est vraiment le meilleur moment il n'y a rien au dessus il n'y a rien au dessus de ça regardez comment il se laisse aller complètement ça c'est vraiment mon rêve de petite fille ni plus ni moins c'est ouf allez ça y est je suis redescendue de mon petit nuage je les ai bordés pour qu'ils passent une bonne nuit ce soir a priori il ne devrait pas faire trop froid donc je n'ai pas mis la couverture à Bali et donc je vais arrêter ce vlog là dessus sur ces belles images vraiment je vous le dis c'est ce que je préfère vivre avec Bali c'est quand il est couché comme ça et qu'il se livre totalement c'est un tel sentiment il n'y a rien qui remplace ça même le fait de le monter en liberté la plage les concours il n'y a rien 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 qui remplace le sentiment du cheval qui se livre à vous complètement comme ça et qui est prêt à dormir et à partir c'est tellement magique c'est pour ça que je ne vous ai pas filmé énormément non plus parce que ça fait partie de notre intimité pour le coup de nos moments vraiment privilégiés et c'est difficile de tourner de tourner ces moments là parce que je ne peux pas en profiter à 200% et ils ne sont pas rares parce que je peux les demander souvent mais je n'ai pas envie de les demander trop souvent non plus et c'est pour ça que je n'ai pas envie d'en abuser et donc je préfère profiter de chaque petite chose qu'il me donnera comme ça plutôt que de lui demander trop souvent et de le lasser et que ça ne devienne plus un moment privilégié et voilà assez exceptionnel donc désolé de ne pas trop filmer ce genre de choses là mais je suis sûre que vous comprendrez sur ce et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais naturellement à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo salut salut Sous-titrage ST' 501